WordPress, présentation des extensions. Une extension est un petit programme qui va améliorer les fonctionnalités de WordPress, qui va lui rajouter des choses qu'il n'était pas capable de faire. Ces extensions ou plugins sont vraiment fondamentaux dans WordPress, comme dans tous les CMS. L'idée étant d'avoir un cœur extrêmement light qui s'installe très facilement, et puis après, en fonction de nos besoins, on ira installer des plugins ou des extensions pour pouvoir améliorer les fonctionnalités de notre site. L'endroit où vous trouverez, où vous placerez, où vous installerez les extensions se trouve dans le menu « Extensions ». C'est la petite prise de courant qui se trouve ici. En cliquant dessus, on a l'ensemble des extensions installées ou activées ou non. Par défaut, nous avons deux extensions déjà présentes qui ne sont pas activées, c'est-à-dire qu'elles sont installées, mais elles ne fonctionnent pas. Alors, il faut cliquer sur un bouton pour pouvoir les activer. En fait, il faut simplement cliquer sur le lien « Activer ». Alors, qu'est-ce que sont ces deux extensions ? Akismet, anti-spam, est un outil qui permet d'éviter le spam dans les commentaires, parce que les commentaires sont totalement ouverts. Bien souvent, on a des petits spiders, des petits robots, qui viennent polluer nos articles en postant des commentaires. Lorsque vos commentaires sont plus ou moins fermés, c'est-à-dire qu'on va demander l'adresse mail de la personne, ça permet de limiter déjà grandement le spam. « Hello Do Lee » est une deuxième extension qui ne sert pas à grand-chose. En fait, la fonctionnalité de cette extension, si je l'active, je peux le faire. Vous voyez, ça va simplement mettre les paroles de la chanson « Hello Do Lee » dans le back-office. Alors, ça publie à chaque fois une ligne de la chanson. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste pour illustrer ce à quoi sert l'extension. Donc, je vais de suite le désactiver. Comme ça, ça nous aura permis de voir comment on active et comment on désactive une extension. Une extension, on est sûr que l'on n'utilisera jamais. Mais on peut même carrément la supprimer, c'est toujours autant de place, de moins d'occuper sur le serveur. Et il suffira de cliquer sur « Supprimer ». Donc, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, puisque « Hello Do Lee » est vraiment une extension qui ne sert pas à grand-chose. Donc, autant l'enlever. Je fais « OK » et vous voyez, elle est maintenant supprimée. Elle a disparu. Si je souhaite ajouter des extensions, à ce moment-là, on cliquera sur le bouton qui se trouve en haut « Ajouter une extension ». Et là, on va sur le dépôt des extensions. Il y a des dizaines de milliers d'extensions. Et en tapant dans le moteur de recherche le nom de l'extension, on pourra la trouver. On peut également aller visiter un petit peu les différentes extensions disponibles, avec les fonctions mises en avant, les plus populaires, les recommandées ou les favorites. On reviendra sur un certain nombre d'extensions dans les vidéos à venir, puisque tout site bien construit dispose d'un ensemble d'extensions qui permettent d'améliorer grandement les fonctionnalités du site. Lorsque vous installerez des extensions, parfois des nouveaux menus apparaîtront dans le back-office du site, ou bien des sous-menus, par exemple dans Réglages ou bien ailleurs. Voilà donc une présentation rapide du principe des extensions. Nous allons commencer dans la vidéo suivante à installer une extension très très utile. On va en fait en installer un certain nombre qu'il faut normalement absolument mettre en place sur tout site web bien construit. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne, car j'ai encore énormément de vidéos à publier sur WordPress. A très bientôt !